Nous connaissons tous le massif du Lubéron. Mais connaissons-nous réellement l'état des eaux sur notre territoire ? Le Lubéron est une zone en déficit d'eau répétitif et en sécheresse récurrente. Malheureusement, il y a même des périodes où la rivière est complètement asséchée. La réduction de la consommation d'eau est donc un sujet récurrent et déterminant pour nous, habitants et habitantes du Lubéron. Parlons de l'utilisation d'eau. Une pratique se démocratise en France. La réutilisation des eaux usées, dite aussi RIUT ou RIUS. C'est un processus qui consiste à récupérer des eaux usées de différentes origines et de les traiter pour les employer à nouveau pour d'autres usages. En France, pas moins d'une dizaine de villes réutilisent les eaux usées traitées pour limiter leur consommation d'eau et protéger cette ressource limitée. A Clermont-Ferrand, les eaux usées traitées sont utilisées pour irriguer près de 700 hectares en limagne noire pleines d'eau verte. A Pornic, le terrain de golf est arrosé uniquement grâce à de l'eau usée traitée. Cette mesure a permis la limitation de la consommation d'eau ainsi qu'une grosse diminution du coût de l'arrosage. Dans le Tarn-et-Garonne, les eaux usées traitées ont été utilisées pour arroser des parcelles d'arbres destinées aux bois de chauffeur. Cette réutilisation des eaux usées a permis de doubler la croissance des arbres sans impact négatif sur les eaux souterraines et superficielles. La réutilisation des eaux usées serait-elle une solution aux problèmes de sécheresse sur notre territoire du Lubéron ? A la limite deACH – Paris. La réutilisation des fibres